Axel a été révélé au grand public lors de la saison 6 de Marie au premier regard. Si son histoire avec Caroline n'a pas marché, il continue de régulièrement donner de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Ce 17 avril, il a annoncé un grand changement de vie qui ne manquera pas d'enthousiasme et ses fans. Depuis cette saison déjà les experts de M6 Side de la science afin de faire naître de jolies histoires d'amour. La formule a déjà connu de beaux succès, Mathieu et lors de la saison 5 sont amoureux et les heureux parents de l'IA, Pauline et Damien les chats noirs de la saison 6 s'apprêtent eux aussi à devenir parents, et Bruno et Alicia n'agent dans le bonheur depuis le premier jour. Mais ces réussites indéniables ne peuvent masquer certaines catastrophes nucléaires. Le couple formé par Jessica et Pascal cette année semble se diriger tel le Titanic vers un iceberg, et clairement il n'y aura pas de planche de salut assez solide pour le marié. L'année dernière si y est-il le couple formé par Axel et Caroline qui avait désolé les fidèles de l'émission. La jeune maman solo vegan n'avait pas eu le coup de cœur pour celui que la science avait désigné, et ne lui avait laissé aucune chance. Malgré leur amour commun pour la montagne, les chiens et une conscience écologique aiguë, le Nesquik matinal d'Axel l'avait définitivement condamné aux yeux de la belle, à la friendzone. Question de santé mentale et physique une expérience qui a indéniablement laissé un goût amer au jeune homme. Deux mois de dépression. Deux mois de remise en question face à ce désastre. C'est assez difficile de quantifier tout ce que j'ai ressenti. Des mois d'investissement, d'attente, de mise au point, de sacrifice, avait-il expliqué sur Instagram avant de balancer cash très récemment dans le Figaro que ce n'est pas le bon programme pour trouver l'amour. Axel a pris ses distances avec le programme même s'il s'est lié de façon assez surprenante à une autre candidate de la saison 5. Son temps, le maître d'œuvre et pilote de chantier le passe désormais à galoper dans la nature avec ses chiens, et il a pris une décision en accord avec son désir de grands espaces, comme il l'a annoncé sur Instagram ce 17 avril. J'ai longtemps travaillé dans un milieu où je n'avais pas d'action concrète. Point, après deux burn-out, il fallait réagir, question de santé mentale et physique, a-t-il commencé. Je suis passionné de nature depuis petit, de montagne depuis 2015. J'aime être à son contact et je me rends compte que j'aimerais rendre cela accessible, partager, instruire. J'ai décidé de devenir accompagnateur de montagne, ce qui me permettra de vous emmener là-haut. Vous montrez quelques secrets, vous initiez au bivouac avec Volaoulou. C'est aussi pour cela que je voyage, car je veux apprendre sur toutes les formes de nature, a-t-il expliqué. Ce projet prend du temps, randonnée pour passer le concours, connaissances à enrichir, conditions physiques. Mais je peux déjà vous dire qu'en 2024, je ferai de mon mieux pour accompagner ceux qui veulent, a-t-il assuré. Preuve que l'amour n'est pas le moyen de s'épanouir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501